Avez-vous aimé le spectacle ? Je suis Louise, c'est bien. Moi j'ai adoré. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Moi c'est quand le méchant lanceur de couteau est apparu. Moi c'était la partie avec les clowns, c'était assez rigolo. Vous attendez une suite de spectacle ? Ouais, peut-être. On peut s'imaginer plein de faim. Oui, on pourrait s'imaginer plein de faim. Donc oui, sûrement une suite. Si tu étais dans le spectacle, quel personnage aimerais-tu être ? Alors la bonne question, je ne sais pas trop. Moi la trapéziste du début, d'accord. Comment vous vous êtes rencontré ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors moi j'ai rencontré cet homme en Inde. Et j'ai entendu cet homme jouer, qui jouait dans le festival. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il joue bien ? Et du coup, quand j'ai eu besoin d'un pianiste pour Zorbalov, je l'ai contacté. Donc on s'est rencontré en Inde, dans la chaleur, auprès des éléphants. Et alors, pour Marc-André, il va raconter cette histoire étrange. Vous savez, un spectacle, ça tourne. En général, il n'y a pas une seule représentation. Donc là, le spectacle que vous avez vu, ça fait maintenant plus d'un an qu'il tourne dans les salles. Et donc il y a une équipe d'artistes qui le fait. Mais parfois, ça arrive qu'un artiste soit malade. Donc le vieux Unis, qui fait partie de la troupe et qui devait jouer, a eu un empêchement grave. Et la semaine dernière a dit, malheureusement, je ne peux pas venir à La Réunion. Ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas le spectacle pour le public. Et puis eux, ils ne découvrent pas La Réunion. Ça aurait été dommage. Donc moi, je suis un artiste de Lille. Et on m'a appelé pour savoir est-ce que je me sentais d'intégrer un spectacle. On m'a appelé il y a une semaine. Donc chez moi, de travailler pour le préparer, en regardant leurs vidéos pour vraiment apprendre aussi ce qu'il faut faire sur scène. Et puis de répéter cette semaine avec eux pour quand même qu'il y ait le spectacle. Donc j'ai accepté. Et puis j'ai été super bien accueilli par l'équipe de Zorbalov. Ils nous ont un peu sauvés. Ils nous ont vraiment sauvés d'avoir fait ça. Il a vraiment bien travaillé. Parce que c'est vraiment, ce n'est pas évident. Comment débuter vos carrières ? Moi, je viens d'une famille d'artistes. Alors mon papa était comédien. Ma mère aussi est danseuse. Donc j'ai été élevé dans une ambiance, comme on dit, un enfant de la base. J'étais dans une ambiance où il y avait des chanteurs, des danseurs à la maison. J'allais écouter mes parents qui répétaient du théâtre. Donc j'ai toujours été dans ce milieu-là. Du coup, on est enfant, généralement, on ne veut pas suivre le chemin de ses parents. Parce qu'on ne trouve pas ça très exotique et très changeant. Et puis finalement, je crois qu'en me retrouvant dans les études et en m'apprêtant à être professeur, je me suis aperçu que j'avais une veine, entre parenthèses, artistique, et que j'avais envie de créer, et que j'avais envie d'avoir un contact avec le public. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai eu l'occasion d'avoir une petite expérience sur scène. Et ce petit moment sur la scène a été tellement intense que ça a effacé tout. Il se passe quelque chose quand on est sur la scène, un échange tellement fort avec le public. Et puis on a la chance de faire ce métier-là qu'après, c'était sûr que mon destin était tracé. C'est un métier qui procure tellement d'intensité, de joie, de partage humain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, on en a conscience, chaque jour, qui vont faire leur travail tous les jours, puis qui ont mal au ventre, qui sont angoissés, qui ont au-dessus d'eux un supérieur hiérarchique qui les opprime. Et nous, on a cette chance et on en est conscients. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue et perdre la conscience de cette chance-là. Regardez, ce matin, on joue, on a des enfants en face de nous, on est applaudis, on a une joie et on se dit, ben voilà, peut-être que parmi tous ces enfants, il y en a un qui va avoir envie de jouer du violon, parce qu'il a vu Marc-André, un autre qui va dire, tiens, moi j'ai envie de faire du piano, un autre qui va avoir envie d'écrire, un autre qui va avoir envie de conteur. On a l'impression de servir à quelque chose et on est au cœur de la vie, donc voilà pourquoi. Et vous avez déjà eu l'occasion d'être sur scène, de faire des choses sur scène, parmi vous, là ? Vous auriez envie ? Mais pas forcément de la musique, ça peut être musique, théâtre, danse, ouais. En force de voir des spectacles, ça vous dirait ? Vous vous dites non, on aurait trop peur, ou non, au contraire, ça vous dira, ça serait bien qu'on essaye. Même chantier du rap sur scène. Après, il y a le côté, voilà, de passer le cap de la timidité. Après, quand on est en groupe, ça peut aussi aider, mais c'est vrai que je pense que ça peut être une expérience si superbe. En cas, si vous avez une proposition un jour, des gens qui vous encadrent, des enseignants, voilà, d'un projet, il faut se dire, ah, j'aurais peut-être peur, mais allez, il faut y aller, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?